L'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à la griser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le tronc dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit « C'est toi-même qui le dis. » Pilate s'adressa au grand-prêtre et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Ils soulaient avec eux en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode découvra une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui. Et il espérait, lui, voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec épris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant il y avait une hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit « Je m'avais amené cet homme, moi l'accusant, d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous. Et parmi les faits de vous l'accuser, je ne trouvais chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a envoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite le mort. Je vais donc le relâcher, après d'avoir fait de mon correction. Ils se mirent à crier tous ensemble « Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas ! » Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais il vociférait « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ! » Pour la troisième fois, il leur dit « Qu'est-ce que le mal n'avait fait cet homme ? » Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher, après de l'avoir fait de mon correction. Mais ils insistaient à grand prix, réclamant qu'il soit crucifié, et leur prix s'amplifiait. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrene qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'ils la portent derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des pâles qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et lui dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos hommes. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas arrêté. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous et au collège, cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que ne viendra l'arbre fête ? » Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres des malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne, le calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'il faut. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là, à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sur les autres, qu'il se sauve lui-même, si il est le Messie de Dieu, l'Élui. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu en croix à l'injouillait, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vif reproche, « Tu ne craignons pas Dieu, tu es pourtant un condamné, toi aussi. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras. » Jésus lui déclarait, « Amen, je te le dis. » « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, car le soleil s'est décaché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets ton esprit. » Et après avoir dit cela, il est expirant. « Jésus, c'est-à-dire que tu es un grand cri. » À la vue de ceux qui s'étaient passés, ce centurion rendit gloire à Dieu. Celui-là était réellement un homme juste. Et toute la foule de gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph, c'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimatie, vide de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne n'avait, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Applemons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.